Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai fait une vidéo comme celle-ci, assise, à papoter avec vous. C'est vrai que dernièrement, je vous ai posté plutôt des vlogs. En fait, le truc, c'est qu'à la maison, je n'ai pas de moment où je peux vraiment me poser. Je suis tout le temps en train de faire quelque chose, cuisiner, ranger, aider les enfants à faire les devoirs, des activités. Bref, je suis tout le temps prise. Donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo blabla, parfum, unboxing. Je vais vous parler du site El Nabil. El Nabil, vous devez connaître, ils sont quand même très spécialisés dans les parfums à base de musc. Vous pouvez trouver plein de parfums différents, des parfums d'ambiance, vous avez le Pro, ils vendent plein de choses. Donc les filles, j'ai une petite sélection. J'avais donc fait une première commande il y a quelques mois. Ça arrivait à Singapour super rapidement avec des HL, je crois. Donc vous voyez que c'est déjà bien utilisé. On va commencer sans plus tarder en sachant qu'ils ont vraiment plein, plein, plein de produits. Alors un petit truc qui pourrait vous aider, quand on veut choisir un parfum, il faut faire attention à la pyramide olfactive. Donc c'est la structure du parfum. Donc en gros, il y a trois parties. Donc vous avez la pointe tout en haut, la note de tête. En fait, c'est l'odeur que vous allez sentir quand vous allez vaporiser la première fois. Et c'est aussi celle qui s'évapore le plus rapidement, qui ne va pas durer. Donc très souvent, c'est des odeurs qui sont assez fraîches, vous voyez. Ensuite, vous avez le cœur. Là, on va dire que c'est la signature du parfum. Elle va durer plusieurs heures. On va retrouver des notes fruitées ou des notes fleuries. Donc ça dépend vraiment de ce que vous aimez. Ou des notes épicées. Donc moi, j'aime beaucoup les notes épicées. Donc la dernière partie, la base de la pyramide, c'est la note de fond. C'est celle qui va durer plusieurs jours. Vous voyez, quand vous mettez un parfum sur un vêtement et vous le reprenez plusieurs jours après. Vous pensez que ça, ça peut vous aider parce que si vous allez sur le site internet et que vous regardez le descriptif des produits, des parfums, vous allez à chaque fois retrouver ces trois notes. Et ensuite, selon vos préférences, je pense que ça pourra vous aider à choisir les parfums parce qu'ils ont vraiment pas mal, pas mal de choses. Donc j'ai pris en fait des diffuseurs, des sprays d'intérieur. C'est vrai que franchement, j'aime bien avoir des sprays d'intérieur à la maison. C'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps. Mais après avoir fait mon ménage, mon grand ménage, j'aime bien avoir un spray d'intérieur. Donc tout ce que j'ai ici, c'est la base de musc. Je suis très fan du musc. Et ce que j'aime faire, vous voyez que là, j'ai choisi trois. J'en ai choisi trois ici. J'ai le musc Anas, le musc Slim et le musc White Musc. Je ne peux pas vous parler des deux là puisque franchement, je ne les ai pas utilisés. Ce que je fais, c'est que je n'aime pas mélanger les odeurs. Donc en général, vous voyez, là, j'ai ouvert celui-ci et c'est ce que je vais utiliser dans toute la maison, tout simplement. Voilà, je n'aime pas en fait passer d'une odeur à une autre. Ça sent super bon, ça tient super bien. J'aime beaucoup l'odeur. Alors pour celui-ci, pour le descriptif, juste pour vous donner cet exemple-là, parce que je ne pourrais pas faire ça pour chaque produit. Par exemple, pour ce musc Anas, quand vous allez vaporiser, la première odeur que vous avez, c'est vraiment une odeur d'agrumes. Et ensuite, ça va laisser place à une odeur de gingembre, donc une odeur plutôt épicée. Et donc, la note de fond, on est sur du musc blanc et franchement, et de la vanille. Moi, j'aime beaucoup, j'aime énormément. Ensuite, j'ai des parfums. Alors moi, ces parfums, les filles, je les connais depuis l'époque Bruxelles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais ces parfums-là. Je crois que je vous en avais parlé dans une vidéo. J'avais trouvé ça dans une librairie qui vendait des articles religieux. Ils avaient un petit coin et donc j'avais ces sprays-là et j'avais franchement beaucoup aimé. Donc du coup, j'en ai trois. Mais celui que j'utilise tout le temps, c'est le Musc Bella, celui-là. Ils sont super bons. Et dernièrement, j'en avais mis en fait et je suis sortie, j'ai ma copine qui me disait « Ah, ça, c'est quoi ce parfum ? Ils sont super bons et tout ça. » Et franchement, j'aime bien. Et en même temps, ce sont des parfums qu'on ne va pas forcément sentir partout. Alors, restez les filles parce qu'en fait, vous allez avoir un code promo de 40% puisque oui, j'ai demandé un code promo. Et j'ai repassé commande en fait. Mon colis est arrivé. Et finalement, puisqu'en fait, il est arrivé et je ne sais pas pourquoi, il est reparti et il est revenu. Du coup, j'ai pris d'autres produits. Donc niveau packaging, ils ont un packaging qui est sympa. Après, franchement, moi, limite, ça ne me dérangerait pas de recevoir les produits emballés comme ça dans du papier ou quoi. Ici, j'ai le Musc Tahar. Alors, c'est dans un petit coffret comme ça, vous voyez. J'ai toujours ressenti mon père mettre du musc, vous voyez, à la maison de temps en temps. Donc, je ne sais pas, ce sont vraiment des odeurs qui me rappellent de bons souvenirs. Ensuite, ici, j'ai pris un parfum d'intérieur. Vous voyez, j'ai plein de trucs comme ça à la maison, des diffuseurs de différentes marques. Et là, j'avais vraiment envie en fait d'un diffuseur avec une odeur de musc. Donc, ça arrive, vous voyez comme ça. Vous avez donc les bâtons d'encens. Vous ouvrez, vous mettez dedans. Et de temps en temps, ce que vous devez faire, c'est que vous devez retourner les bâtons d'encens. Ce n'est pas un produit que j'utilisais beaucoup, mais depuis que je suis à fond, on va dire à l'intérieur, déco, etc. J'en ai, parce que ça vous permet vraiment de, ça diffuse lentement une odeur dans la maison. Et c'est vrai que quand je rentre, j'aime trop sentir en fait l'odeur du diffuseur. Voilà. Alors, les packaging, ils sont super beaux. Donc, j'en ai créé un autre. Celui-là, c'est le Pivoine d'Asie. Pardon. Le Pivoine d'Asie, donc pareil. Je pense que pour la France, sincèrement, les frais, ça ne doit rien coûter. Pour Singapour, ça coûte cher. Donc, moi, quand j'achète, en général, je prends, pas en quantité, mais plusieurs pour ne pas avoir à recommander, à repayer les frais de port. Donc, c'est exactement la même chose, sauf que l'odeur est différente. Voilà. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris un crawl et j'avais trop envie de tester leur crawl. Et franchement, je n'ai pas de crawl. Quand je me dis crawl, c'est vraiment le crawl, vous voyez, le crawl qu'on met à l'intérieur de l'œil. Et je me suis dit, quand je l'ai vu sur le site internet, je me suis dit, ouh, pourquoi pas ? Vous voyez, c'est super joli. On va le tester en live, celui-là. Allez, je ne mets pas souvent du crawl. Bon, soi-disant, ça rend les yeux petits de mettre du crawl, mais franchement, on s'en fout des règles. Alors, je vais tester ça directement avec vous. Ça rend les yeux petits. Bon, moi, je ne pense pas. Je n'ai pas l'impression. Franchement, il est facile à utiliser. Je fais juste attention parce que j'ai mes lentilles de contact et du coup, vraiment facile à, vous voyez, parce que vous voyez la différence. Fond dans l'Orient, pour le coup, les parfums, le crawl. Vous voyez, il n'est pas noir, noir, mais vous voyez, il y a un peu ces petits reflets gris, bleutés qu'on retrouve dans le crawl, mais vraiment facile à utiliser. Voilà, pour le crawl. Comme ça, je vous aurais fait un live de chez Live. Alors ici, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai pris, j'ai pris un sérum. Oui, ça, c'est pour Ahmed. J'ai pris ça, j'ai pris un sérum pour cheveux et barbe. Ça s'appelle Rose Taif. Voilà, ça nourrit et ça fortifie. Ça se présente comme ça. Vous mettez juste une petite goutte et vous pouvez mettre ça. Donc, c'est vrai que les poils de la barbe sont généralement durs, vous voyez. Et utiliser des huiles comme ça, ça permet d'assouplir quand même les poils. Après, moi, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser pour les cheveux, vous voyez, juste dans les pointes, quand c'est sec, histoire de nourrir un peu. Alors, dernière chose que je voulais vous montrer, ça, j'avais vraiment envie d'essayer. Ce sont des bougies à base de cire végétale. Voilà, alors le coffret, moi, le coffret, je vais le réutiliser. Vous allez le trouver derrière, quelque part là-bas. Vous pouvez utiliser ça pour mettre vos pinceaux, vous voyez. Vous mettez vos pinceaux ou autre. Oui, moi, j'essaie toujours de réutiliser tout. Alors, ça, par exemple, c'est vraiment une bonne idée de cadeau. Si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, moi, personnellement, j'aime bien recevoir des... Vous voyez, la dernière fois, une copine est venue me voir et elle m'a ramené des assiettes, des assiettes. Et il y avait justement un spray aussi. Et c'est d'ailleurs, c'est après ça que j'ai passé commande. Elle m'a ramené un spray d'Egypte à base de muscles que j'avais trop, trop, trop aimé, que j'ai utilisé dans la vidéo de l'Aïd. Et du coup, c'est vrai que c'est après ça que j'ai passé les commandes. Mais donc là, vous voyez, vous avez une belle, grosse, grosse bougie comme ça. Encore une fois, vous pourrez réutiliser le pot. Et ça, c'est un nouveau produit et je trouve ça bien, en fait. Vous voyez, je trouve que dans une maison maintenant, quand vous regardez, si vous vous intéressez un peu à la déco, aller sur une table basse, sur une commode, c'est toujours sympa d'avoir un diffuseur, d'avoir une grosse bougie parfumée. Et donc du coup, c'est sympa. Voilà. Et alors, j'en ai pris une deuxième. Celle-ci, c'est White Neroli. La première que j'ai prise, c'est laquelle ? C'est la première, c'est la Royal Gold. OK ? Donc pareil, le packaging, franchement, il est super beau. La boîte, ça, c'est vraiment une boîte à réutiliser. Vous pouvez ranger vos bijoux, vos, je ne sais pas moi. Oh là, celle-ci, elle sent bon. Oh là là, elle sent super bon. Ça sent super bon. Donc voilà, écoutez, franchement, je suis hyper, hyper ravie de cette redécouverte. Puisque comme je vous disais, c'est une marque que je connaissais, qui faisait des vernis à ongles et qu'ils ont arrêtés. Et c'est d'ailleurs comme ça, d'ailleurs, que je les ai connus. Mais voilà, si vous ne connaissez pas, les prix, sachez que c'est abordable. Mais ils ont des parfums de luxe, 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 qui coûtent assez cher, qui sont autour de 200, 300 euros, je pense. Mais déjà, rien que là, les produits dont je vous ai parlé sont vraiment très raisonnables au niveau prix. Vous voyez, les parfums, là, il est à 20 euros. Avec mon code promo à 40%, ça vous revient à quoi ? Une dizaine d'euros. Mais voilà, en tout cas, je vous recommande les sprays d'intérieur bougies. Je vous recommande tout, en fait. Voilà, tout simplement. Surtout, bon courage pour choisir parce que, comme je vous disais, ils ont énormément de choix. Écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous connaissez, n'hésitez pas à laisser... Si vous connaissez le site Alnabi, n'hésitez pas à me laisser votre avis, à me laisser votre produit chouchou, aussi votre expérience. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Le col, franchement, il est vraiment sympa. J'en mettrai un peu plus souvent. Voilà. Bye. Sous-titrage ST' 501